Et puis, je ne sais pas, vous avez senti tous vu la fiche d'amour et numérique, le poulpe, ça vous parle ou pas ? Dites-moi, ça vous fait penser à quoi ? Paul ! Paul ? Paul le poulpe ! Paul le poulpe ! Ça va ? C'est ça. Des ventouses, je ne sais pas si... Des ventouses, un mot pour les... Je ne sais pas, qu'est-ce que ça vous évoque, à votre avis, le rapport avec l'amour, il est où ? Ou le numérique ? Les tentacules. Les tentacules, pour vous ? C'est vous, c'est vous, c'est vous. C'est les bras, vous, partout, ça peut toucher loin ? Ouais, on se rapproche, on se rapproche. C'est pour mettre dans les bras, non ? Je sens que ça vient. Alors, il faut que ça touche tout. Qu'est-ce que c'est ? Il faut que ça maîtrise. Quelle est la définition du poulpe ? Cette petite aguerie, c'est elle qui a, en tout cas, influencé cette affiche qui en est un peu à la base. C'est un tableau d'Okuzaï d'une jeune pêcheuse de perles qui baisse avec un poupé, qui a donné tout le courant des tentacules dans les mangas japonais érotiques, parce que les créateurs de Uro Tsukiduji sont allés voir la censure japonaise en leur disant, alors est-ce qu'on peut représenter des pénétrations ? On a dit non, pas de pénétration. Mais si c'est des tentacules, à ça vous pouvez représenter. Qui se rapproche ou pas ? Nous avons des millions de tentacules qui pénètrent tout le monde. Et donc je pense que le poulpe est une référence cryptée et cachée à une des grandes perversions sexuelles contemporaines. Alors Tita, ça vient d'où ? Alors Tita, elle fait non, en faisant des griffes, c'est pas bon. Non, pour moi c'était pas ça. Alors effectivement, depuis 2012, je travaille sur le désir, l'intimité et surtout sur la transmission. Et en particulier la transmission des informations liées à la sexualité, à l'évolution des corps. Alors sur Facebook, tous les jours, quelqu'un partage un poulpe sur mon mur depuis 2012, à peu près. Donc vous n'avez pas d'air les poulpes dans votre boîte à l'être ? Effectivement, le tableau de Cousaille est revenu souvent. En fait, je vous avoue maintenant, il m'est un petit peu mal à l'aise parce que pour moi c'était pas exactement ça. Enfin bon, il m'est un peu mal à l'aise. Alors pourquoi le poulpe ? Alors déjà, qu'est-ce que j'ai fait ? Parce que sinon on va pas... Je vais vous expliquer ce que je fais. Qui êtes-vous ? Voilà, je suis graveuse. Je suis plasticienne et j'ai voulu faire une installation sur les sujets qu'on vient d'aborder. la transmission, le désir, la sexualité, l'évolution du corps. Je me suis demandé ce qui pour moi représentait le mieux la montée du désir. C'est-à-dire quelque chose d'envahissant, parfois inquiétant, même carrément terrifiant. Pourquoi pas ? La sexualité peut être terrifiante au début de notre vie ou de notre sexualité justement. Donc qu'est-ce qui représentait le mieux ? Ça, pour moi c'était le poulpe. Et c'était pas seulement ça. C'est-à-dire, oui, il est envahissant, oui, il fait peur, il est méconnu, il est sous-marin, il peut se camoufler, changer de couleur selon ses émotions, etc. Mais je trouvais que pour une femme, alors vous me détromperez, la sensation qui se rapprochait le plus de ce que moi je ressentais quand je me sentais pleine de désir pour quelque chose, quelqu'un ou quelque chose à faire, c'était le poulpe. Je trouvais que la sensation physique se rapprochait de ça. Voilà, donc j'ai commencé comme ça. Excusez-moi, non, Néa ? J'avais l'impression d'avoir un poulpe dans la culotte, voilà, on saurait tout. Et du coup, je me suis mise à l'imaginer en gravure, puisque c'est ma spécialité, c'est la gravure. Donc comme ce désir était très très grand, j'ai fait une gravure qui faisait un mètre sur deux, qui était beaucoup trop grande pour moi. Une grande culotte. Une grande culotte. Ça m'a demandé beaucoup ce travail physique. C'était très physique, il y avait vraiment une relation fusionnelle qui s'est installée avec cette gravure. Parce qu'il faut imaginer cette table-là à peu près. Vous gravez 8 heures par jour, et après vous lui mettez de l'encre, et vous passez le papier une première fois, vous le retirez, etc. Et comme ça, il fallait que j'en fasse quelques-uns pour en avoir un de réussite, parce que c'est une très grande gravure, c'est une technique à bois perdu. Si on se plante, eh bien c'est planté pour toujours, donc il y avait quand même une grosse pression. Bon, je n'en faisant, cette gravure a fini par revoir le jour. Et pendant que je la finissais, parce qu'elle a cinq couleurs, donc ça a duré deux ans. Deux ans pour faire la gravure. Je me suis dit que moi j'avais exprimé ce que j'avais exprimé, mais ce qui m'intéressait, ce n'était pas tellement de savoir ce que moi, j'avais envie de raconter sur le désir, la sexualité, la transmission, etc., mais ce que les autres avaient vécu. En fait. Donc vous n'invitez pas les jours, en fait. Vous, Jésus. Donc je suis allée chercher des... Je suis allée à la rencontre de gens qui voulaient bien me confier leurs paroles. Je les ai enregistrées. Il y a une vingtaine de participants, à peu près, entre 9 et 60 ans, qui ont bien voulu répondre à huit questions autour de ces questions. Et donc, on a passé quelquefois une journée ensemble à enregistrer des témoignages. Et je les ai ensuite mixés. Oui, il y a des thématiques, du coup. Oui, il y a des thématiques. Il y a les mots, c'est la première, par exemple. Les mots, d'abord, on définit. Voilà, donc là, on se rejoint. D'abord, il a fallu définir ce que c'était que... Déjà, quel mot on emploie ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et ensuite, comment on a reçu les informations ? Après, est-ce qu'on se sentait plutôt homme, femme, les deux, rien, neutre, autre chose ? En fait, tout n'a pas été monté. Le désir a été monté. Donc vous pouvez l'écouter demain, si vous voulez, par exemple. Demain, ce soir, il y a les enceintes derrière, c'est certainement ? Et ce soir, oui. Alors, il y a les enceintes. On ne parle pas de demain, juste on revient sur la partie demain, parce qu'en fait, le plus gros de son travail, il va vraiment être observé demain, parce que là, du coup, on n'a rien forcément à montrer. Tout est déjà installé, c'est l'espace courbé, c'est ça ? C'est l'espace courbé, c'est ça ? C'est l'espace courbé, c'est ça ? Tout sera installé demain, c'est pas encore installé. Tout sera installé demain, mais le gros travail est d'avoir demain, du coup. C'est vraiment demain qu'il fallait... On parle de travail de Tita Guéry, là, il y a un petit avant-goût, c'est du son, qui est derrière, on pourrait y aller tout à l'heure. Après, je fais le service après-vente, si vous avez besoin de parler après tout ça, venez me voir. Et on a choisi l'écoute à l'air libre, parce que quelquefois, quand on écoute au casque, on ne peut pas partager ses émotions avec les gens qui nous entourent, et c'est aussi un travail qui est fait pour ça. En fait, le but, c'est de montrer que dans nos différences, on est tous semblables et qu'on a tous le droit d'être ce qu'on est, comment on fait pour devenir soi. Donc, le mieux, c'est d'échanger, de se poser, de ne pas se faire violence. Quand on a écouté une minute, si on n'a plus envie, on n'a plus envie. Enfin, voilà. On déambule, et puis si on revient me voir, on ne vient pas. C'est quoi les thématiques ? Il y a les mots ou il y a quoi d'autre ? Alors, là, pour vous, j'ai choisi, parce que vous n'allez faire un choix, les mots, les informations et le désir. parce que je trouvais que c'était ce qui allait le mieux dans le sujet. Est-ce que le poulpe dans la culotte, ça vous parle ? Je ne sais pas. Si un jour on m'avait dit que j'allais poser cette question aussi, voilà. Est-ce que vous vous sentez prole de cette image ? Garçon comme fille, en fait, parce qu'apparemment, le poulpe est unisien. Enfin, voilà, c'est parce qu'il n'y a pas de porte. Ah, oui, d'ailleurs, je préciserai un truc après, mais il y a un monsieur qui... Pourquoi la gravure ? Parce que je suis graveuse, tout simplement, parce que c'est mon métier. Alors, effectivement, je suis aussi plasticienne en général, donc je fais d'autres choses, mais ce que je fais, enfin, ce que je préfère faire, c'est la gravure. C'est comme ça que vous utilisez, oui. Oui, alors juste, le poulpe. La maman poulpe couvre ses petits jusqu'à ce qu'ils éclosent et elle se laisse mourir. Donc, elle ne transmet pas d'informations à ses enfants. Sauf une espèce, mais je ne saurais pas vous dire laquelle. Et c'est quand même un animal qui est très, très intelligent et sensible et qui ressent des émotions, qui est capable de prouesse, qui a un désir de vivre assez fort. Enfin, on m'en voit s'échapper de... Comment ça s'appelle ? De zoos ? Oui, d'aquarium. Voilà, merci, d'aquarium ou de bateaux. Ou de culottes, parfois. Ils ont, ils ont. C'était vraiment un désir au sens large, celui de vivre aussi. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de papillons dans le ventre. Bon, tout ça pour dire que si en plus, ces animaux avaient subi les informations de leurs parents, qu'est-ce que ce serait ? Voilà, je me demande ce que c'est. Encore plus, ça me dit les gens. Et l'histoire, c'est finalement de sensibilité, puisque cette histoire, elle est plutôt belle, en fait. Finalement, l'histoire de la mamoun poulpe. Oui. C'est triste, mais triste. Donc, vraiment, ça reste beau. Avez-vous des questions ? La prochaine gravure, du coup, c'est les papillons en ventre ? Ça y est, ça c'est fait, je pourrais en montrer aussi. En ce moment, c'est plutôt des gravures, c'est hybride. C'est des seins poids, mais quelquefois, ils sont poilus. Et je cherche des choses entre le végétal et l'animal. En fait, je me demande toujours, quand je travaille, quelle part de l'animalité on a en nous ? C'est ça qui me motive quand je travaille. Je me demande à quel point l'homme, la femme, l'être humain est un animal. Qu'est-ce qu'il a gardé de son animalité ? Pourquoi est-ce qu'il essaye de s'en dépouiller ? Je me pose toutes ces questions. Je n'y réponds pas, parce qu'en fait, le travail de plasticien n'est pas de répondre à des questions, mais plutôt d'essayer d'éclairer autrement, pour qu'on se pose des questions autrement. Moi, je n'ai pas de vérité à assainer. Vraiment, je dois remercier tous les gens qui ont participé à la bande-son, qui ont bien voulu transmettre leurs expériences. Si vous les écoutez, vous verrez que les choses se font. Il n'y a pas de jugement à avoir. On est ce qu'on est, on fait ce qu'on peut. On avance comme ça. Dites-nous, qu'est-ce qui vous interpelle ? Qu'est-ce qui vous interpelle sur le travail ? Qu'est-ce qui vous marque ? Vous n'avez pas répondu à la question, en fait. Vous, c'est comment dans le ventre, quand vous êtes amoureux ? Quand vous êtes désireux ou désireuse ? Les papillons. Les papillons ? Qui vote pour les papillons ? Qui vote pour le fou ? Je ne sais pas, les garçons, du coup. Parce qu'on s'est posé la question tout à l'heure, en discutant un petit peu, on se disait, est-ce que les garçons, c'est aussi des papillons dans le ventre ? Je ne sais pas, je vois. Vous êtes une petite dizaine, hein ? Ce qui se passe quoi ? Est-ce qu'on vous appelle moi ? J'ai un peu comme un lion. Plutôt la chaleur. La lionne et l'éléphant. Il y a une chanson d'Arthur H, comme ça. La lionne et l'éléphant. Tu es une lionne, je suis un éléphant. Je pense que ça résume bien. Non, ça vous va ? Ah. Qui est tombé ? Ça vous a séché, hein ? Oui, c'est... Tu as laissé en pleine réflexion. Je peux rebondir ? Allez-y. Alors, j'ai adoré ta réflexion sur le poulpe, et sur le fait que lorsque tu as parlé justement de la communication, qui est venue sur la communication, et sur justement l'absence de communication, de transmission, de communication horizontale. Après la naissance. Après la naissance. Parce que pendant que les œufs sont là, ils sont là. Voilà, ils sont là. Mais il y a un truc qui caractérise l'humanité. Alors du coup, j'en profite pour vous montrer. Donc, il y a un élément important de notre histoire, c'est le mot cybernétique. C'est-à-dire qui parmi vous, donc, c'est une question que j'ai posée hier, c'est d'où vient le mot cybernétique ? Alors c'est génial, je peux poser la question à 300 personnes, j'aurai maximum 5 personnes qui vont me répondre dans la salle. Alors que c'est un des mots les plus importants de notre modernité. Nous sommes dans une civilisation cybernétique, et une société cybernétique. Là, c'est l'évolution de la cybernétique. Alors le mot cybernétique vient de « Kubernetes » le pilote du navire, et il a été surtout popularisé en 1948 par un mathématicien américain qui s'appelle Norbert Wiener. Et je vais faire juste une aparté du cybernétique parce que ça rencontre exactement ta préoccupation et ce que tu évoques. Donc là, je l'ai modélisé dans le... Ah, pardon. Il y a eu un petit bug. Et je l'ai perdu. Je reviens, voilà. Je l'ai modélisé ici dans nos muséums. Vous voyez, là, c'est Norbert Wiener. Norbert Wiener, c'est un mathématicien américain qui est un pacifiste, paradoxalement. C'est quelqu'un, c'est un des rares chercheurs américains qui a refusé de travailler sur la bombe atomique sur le projet Manhattan. C'est quelqu'un qui va passer toute sa vie à se poser la question de savoir si lorsqu'un scientifique découvre quelque chose qui peut mettre en danger l'humanité, s'il ne devrait pas arrêter sa recherche. Mais là où Wiener devient très, très intéressant, c'est qu'il va inventer la cybernétique. Donc en 1948, l'armée de l'air américaine demande à Norbert Wiener et à une autre équipe de résoudre un problème technique qui est d'asservir les batteries de radar, les batteries de DCA sur les radars. C'est-à-dire qu'il faut que lorsqu'un radar détecte un avion, la batterie de DCA braque directement dessus. Et Wiener va travailler sur le sujet. Et il va... Alors je vais vous le mimer parce que comme ça, ça ira beaucoup plus vite. Mais c'est évidemment pas comme ça que ça s'est passé. Donc il faut savoir que Norbert Wiener est à la fois un génie en mathématiques, mais c'est aussi un mec qui a un diplôme de zoologie d'Harvard et qui donne des cours de philo à Harvard. Donc il a un bagage philosophique. Et là, je vous le résume très, très vite parce que c'est l'élément le plus important de notre civilisation actuelle. Alors imaginez que je suis Jean-Marc Wiener. Ça n'a jamais existé, ce que je vais vous raconter aux conférences de Massey, qui étaient les plus grandes conférences de chercheurs aux Etats-Unis. Et là, je suis devant mon auditoire, qui sont les plus grands chercheurs américains de l'époque. C'est ça qui va donner une avance considérable aux Etats-Unis à cette époque-là sur l'invention des nouvelles technologies que nous utilisons tous là, le contrôle de l'information. Et Wiener dit, il faut qu'on arrête de raisonner. Alors il ne le dit pas ça. C'est comme ça que je vous le transmets. Il ne le dit pas de cette façon-là, mais c'est la façon la plus ludique et rapide de vous transmettre. Il faut arrêter de raisonner, on vise... C'est Virilio qui raconte ça. On vise une cible et on tire. Il faut raisonner, il faut que deux objets soient au même endroit au même moment. Pour que ce soit possible, il faut qu'un des objets soit équipé de capteurs, même sommaires, qui perçoit son environnement. Il faut qu'il y ait un système, la fameuse boîte noire, vous en entendrez souvent parler, qui interprète les signaux qui arrivent. Il y a un système moteur qui, à l'issue de l'interprétation, va modifier la direction de l'objet. Donc le missile ou la torpille perçoit l'avion interprète les signaux, change la direction. Et petit à petit, le missile arrive vers sa cible. Et ça, il va formaliser en termes mathématiques un algorithme qu'on appelle les algorithmes de la cybernétique qui va donner la systémique et qui sont toujours utilisés en robotique. Mais, et c'est là qu'on ne raconte pas ça, dans les écoles d'ingénieurs, etc., on s'arrête là en général. Ce qu'on ne dit pas, c'est que Virilio part en live total. Et il dit, mais là, ce que je viens de vous raconter, je perçois mon environnement, j'interprète ce que je perçois, je modifie mon comportement. Tout le vivant fait ça. Tout ce qui est vivant fait ça en permanence. Il rejoint la définition de la conscience, va à Bergson. À chaque instant, là, vous savez, en subconscient, vous savez déjà que vous allez vous en aller dans une heure, dans trois quarts d'heure. Vous avez déjà des tâches de fond en subconscient. Et donc, Wiener vient de donner une définition du vivant. Et on sort de la Seconde Guerre mondiale. Les scientifiques américains se sentent très coupables de Hiroshima, Nagasaki, le fait que l'armée de l'air américaine, qui est au top du top de la technologie à l'époque, a bombardé massivement des populations civiles. Et on sort aussi du darwinisme social. Vous savez ce que c'est le darwinisme social ? Hitler et Goebbels, mauvaise digestion du darwinisme, c'est justement la question qu'on abordait, le génisme. C'est-à-dire, tous les gens qui sont faibles, ça va aller du myope à toute autre déficience physique ou cognitive, affaiblissent le génome humain. Donc, il faut les éliminer. Et ce n'est pas juste une vue de l'esprit. On va les éliminer très, très concrètement. Donc ça, c'est le génisme. Et c'est une mauvaise digestion du darwinisme. Le prédateur le plus fort qui survit. Mais là, autour de nous, moi, j'entends encore des gens dire ça. Le prédateur le plus fort qui survit. C'est toujours une philosophie qui est présente dans les entreprises, dans les industries, etc. Viner dit, non, ce n'est pas le prédateur le plus fort qui survit. Ce qui est important, ce n'est pas les capteurs. Un aigle, un dauphin, sont équipés de capteurs bien meilleurs que les autres. Ce n'est pas le système moteur. Un lion, un tigre, sont équipés d'un système moteur beaucoup plus performant qu'un humain. L'humain est faible. Qu'est-ce qui caractérise l'humain et les prédateurs les plus forts ? C'est le traitement de l'information. Plus un organisme va traiter de l'information complexe, plus il sera haut dans la hiérarchie du vivant. Viner vient de créer le paradigme de la société de la communication et de l'information. Le truc dans lequel on est tous actuellement. Et il continue, il fait la science-fiction, et il dit, le jour où nous aurons fabriqué une machine capable de traiter de l'information à un niveau supérieur à nous-mêmes, nous aurons fabriqué notre propre prédateur. Donc le mythe de Terminator 2. Donc les grands mythes contemporains apparaissent en 1948 sous la plume de la mer Vinaire. Et donc ce qui vient de résoudre un problème qu'on se pose depuis très longtemps, c'est qu'est-ce qui caractérise l'humain ? Qu'est-ce qui nous différencie des animaux ? Ce qui nous différencie des animaux, c'est que nous traitons de l'information à un niveau énorme. A la fois individuellement et à la fois collectivement, d'où ta métaphore du poule, c'est-à-dire ce qui manque au poule, qui est la créature, l'une des créatures les plus intelligentes de la planète, c'est la capacité que nous avons à travers nos enfants de transmettre une information complexe, mais extrêmement complexe. Et la société dans laquelle on se dirige, tout le débat que nous avons là, elle se dirige vers beaucoup plus de complexité. Les totalitarismes, c'est l'incapacité d'une société à gérer la diversité humaine. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On élimine les crêtes. Tout ce qui est en train de se passer, ce qui est dans ces dictionnaires-là, exprime la diversité humaine vers laquelle on dirige, et ça, ça nous fait peur. C'est ce qui nous fait peur en ce moment. C'est-à-dire qu'on se dirige vers un futur où les humains vont être plus complexes, les relations humaines vont être encore plus complexes, les progrès de la science vont être encore plus complexes, et comment allons-nous gérer, à la fois au niveau individuel comme au niveau collectif, cette prodigieuse diversité et complexité vers laquelle l'humain se dirige ? La fin, je termine juste sur Norbert Wiener et les poulpes, le mouvement transhumaniste actuellement, comme le mouvement singularitarien, part dans une autre utopie, qui est très critiquable aussi. Ils disent, non, non, mais arrêtez vos conneries, là. C'est être intelligent, ça ne veut pas dire être prédateur. C'est-à-dire, si les machines, un jour, sont plus intelligentes que nous, ce qui est loin d'arriver, si un jour, elles sont plus intelligentes que nous, elles ne seront forcément pas prédatrices, parce qu'il n'y a que les cons qui sont prédateurs. Donc, les machines seront forcément collaboratrices et bienveillantes. Donc, vous choisissez, après, c'est à nous de choisir, dans quelle direction on va. Et puis, sinon, il y a un secret, alors je vous le dis, et je terminerai juste sur le poule, parce que j'adore ton histoire de poule, je vous donne un secret que je connais. Alors, vous savez que récemment, vous regarderez ça sur Facebook, la baie de Toyama est très, très importante au Japon parce qu'elle est au-dessus d'une faille gigantesque. C'est une faille gigantesque. Et donc, il y a des créatures sous-marines en très, très, très grande profondeur de la faille de Toyama au Japon. Et on voit chaque année des poulpes microscopiques sortir et l'océan devient lumineux parce qu'elles génèrent de la fluorine. Elles sont lumineuses. Et là, il y a cinq mois, un poulpe géant, ce n'est pas un poulpe, c'est une sèche géante, a immergé de cette faille. C'est baladé dans le port de Toyama. Tout le monde a halluciné. On avait un de ces grandes bestioles qui est venu, qui a fait un tour, qui a regardé tout le monde et hop, qui a retourné dans les grandes profondeurs. En fait, maintenant, je vais vous révéler le secret. C'est qu'en fait, nous avons un concurrent en tant qu'humain. Pas les robots, mais depuis des milliers d'années, les poulpes dans les grandes abysses, les grandes profondeurs sont en train déjà de conquérir l'espace. Et donc, c'est les points blancs qu'on voit sur le truc de la NASA. C'est les poulpes, c'est des animaux à réaction, ils se projettent du fin fond des abysses et ils se projettent dans l'espace à très, très grande vitesse. Mais ça, il ne faut pas le dire, c'est un secret. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...